Anne-Marie Fortin, secrétaire médicale au bloc opératoire. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis travailleur de la santé. Je suis scrétaire en chirurgie cardiaque. Je préfère aller faire une transplantation. Nous, on est à l'accueil du bloc opératoire. Quand on rentre au bloc opératoire, c'est nous les premières qu'on voit. Le rôle d'agent administratif ou secrétaire médicale est assez important parce que c'est nous qui assurons le suivi entre les professionnels de la santé et les patients. C'est nous qui s'occupons de les recevoir quand ils viennent pour leur chirurgie, soit qu'ils arrivent de l'extérieur ou de l'étage. Ensuite, c'est nous autres qu'on valide la carte de l'hôpital avec le dossier si les informations concordent. Et on effectue une surveillance jusqu'à temps qu'ils rentrent en salle. C'est nous qui s'occupons de faire la cédule, le programme opératoire pour la chirurgie du lendemain, accueillir les patients, aviser les médecins quand les salles sont prêtes ou quand les infirmières ont des questions. On s'occupe de faire des tâches administratives et bureautiques quand même importantes. Le matin, c'est sûr qu'on doit valider qu'il n'y a pas de changement au programme opératoire. Si oui, on effectue les changements. Ensuite, on reçoit les patients pour la chirurgie. On prépare les documents qu'on remet aux infirmières. Et ensuite, on avise les chirurgiens quand tout est prêt. Ensuite, on fait la cédule pour le lendemain, ainsi que d'autres tâches administratives. La complexité, je dirais, de gérer le stress versus les appels téléphoniques, les demandes des chirurgiens. C'est pas mal le stress qui est... Quand on a beaucoup de demandes en même temps, quand tous les patients arrivent le matin, ça fait beaucoup. C'est pas mal ça le plus dur à gérer. Moi, en fait, j'ai fait un cours d'agente administrative de 450 heures. Ensuite, j'ai fait le cours de terminologie médicale. Quand je suis rentrée ici à l'UCPQ, ça fait sept ans bientôt que je suis ici. Ça fait deux ans que je suis au bloc opératoire. C'est sûr que le domaine de secrétaire, quand tu as acquis, tu n'as pas d'autre formation. À part, si on change de département, c'est sûr qu'on a toujours une petite formation. Mais pour ma part, j'ai tout acquis, la formation nécessaire. Bien, c'est sûr que comme moi, je suis secrétaire médicale qui équivaut à agente administrative classe 2. On peut devenir agente administrative classe 1. À ce moment-là, ça prend une technique et d'autres examens qu'il faut passer dans les hôpitaux. Le français, qui est un petit peu plus développé côté examen. Et puis, on a aussi les logiciels qui sont un petit peu plus poussés qu'on peut faire pour être agente administrative classe 1. Prochaine étape, pour moi, personnellement, non. Je prévois rester au bloc opératoire tout le temps. C'est mon deuxième département que je fais. Puis, je ne prévois pas changer pour l'instant. Travailler au bloc opératoire, ce qui m'attire, c'est travailler avec les chirurgiens. Je trouve que c'est fascinant le contact avec les patients aussi, connaître un peu les chirurgies, puis tout le domaine médical qui entoure le bloc. C'est vraiment ce qui me motive à rester ici. Pour être agente administrative, ça prend... c'est sûr qu'il faut être polyvalente, parce qu'on a plusieurs tâches à effectuer en même temps. C'est vraiment souriante, accueillante, puis prendre la critique aussi, puis aimer rever les défis. On a toujours une personne ressource qu'on peut se référer si jamais on a un problème ou quelque chose qu'on n'est pas certaine. On a toujours un point ancré au bloc qu'on peut toujours se référer, fait qu'il ne faut pas paniquer. C'est quand même passionnant de travailler au bloc opératoire, de voir tout le suivi des patients, du moment qu'ils arrivent à l'étage jusqu'à ce qu'ils rentrent en salle. Toute l'équipe, on ne se doute pas qu'il y a autant de personnel pour le bloc opératoire. Moi, je ne pensais pas qu'on était autant d'intervenants. Toutes les fonctions, c'est... ouais, je dirais passionnant. Sous-titrage ST' 501